Elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarrer ? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça ? Elle me dit, non, je parle au Seul. Avant de voyager, samedi. Elle me dit, non, je parle au Seul. Elle me dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous ? Elle m'a dit, une voix m'a dit, que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle m'a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarrer ? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça ? Elle m'a dit, non, je parle au Seul. Avant de voyager, samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné au RAC, Elle a offert trois motos, neuf, à ses trois anciens travailleurs, pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure, elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans, elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas, deux fois, les enfants. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté, mais quand ce n'est pas sa volonté. Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. L'ange est éthièvre. Amen. Applaudissements. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, « Papa Tzembé m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. » Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, « La mort de ta femme est un message. » J'ai dit quoi ? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment ? Je n'avais pas compris. Quelques temps après, le prophète Lamos Pogneau vient de la part de Papa Tzembé pour me dire, « Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. » Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire, « Dieu m'a donné Ézéchiel 24, verset 15 à 18. » Le pasteur Israël s'est aimé, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, verset 15 dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'Éternel, voici, je t'enlève par une mort soudaine, c'est qu'il fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. » Verset 18, « J'avais parlé au peuple de Malta, et ma femme mourut le soir. » Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, « Donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays ? » Parce que cette prophétie, par de la guerre, Dieu m'a dit, « Non, attends, je te le dirai. » Et voici, « Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. » La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Et c'est le Seigneur qui l'a repris. Car elle a acheté sa mission. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit lourd. Priez pour moi, Blanche. Blanche faisait tout pour que je prêche, que je jeûne, que je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Et je promets au Seigneur et à vous, Église de la Compassion, du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant. Et plus qu'avant. Plus qu'avant. Merci au corps du Christ, pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque je voyais la photo, on m'a dit « Quelle photo tu veux qu'on mette ? » Dieu m'a dit « La photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC ». Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit « Quel message tu veux qu'on mette ? » Et j'ai dit « Dieu, quel message l'ange pouvait nous donner ? » Et l'Esprit m'a dit « Aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. » Merci. Un grand très fort pour le Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Tu acclames pour cette femme extravulière à aider ma main planche au diacabolo de la Cine. Tu acclames pour l'unité, l'amour envers l'unité et l'antique du bono. Acclame très fort. Amen. Amen. Nous allons écouter cette fois-ci l'exhortation, quelques minutes d'exhortation, avec le pasteur Marcel Kouaménan. Pendant qu'il avance, on acclame pour le Seigneur. Il sera suivi de l'exhortation du bichot grec. Nous allons parler. Officiel, mama di mama, eh, quito kono posanale yamona kwanga, se mouluté, kwanga mope yam tessateme yam tolula, namo ando mosey tenle, kwe salaba. Hehehehe. He lo vale kamo pao.